Le jugement est tombé vers 20h après une heure de délibération. Il a été accueilli dans le calme. Miguel Duquenet, à l'annonce de sa condamnation, reste impassible, comme il l'a été tout au long de son procès. Ses proches sortent de la salle d'audience avec la certitude qu'ils pourront le retrouver d'ici peu. A défaut d'un sentiment de justice, c'est au moins pour eux un grand soulagement. Elle n'est pas juste vis-à-vis de la condamnation qu'ils ont fait à mon frère, mais après, ils ont été obligés d'en mettre des deux côtés. Au moins, il va sortir. Si on voulait juste qu'il sorte, c'est tout. Je trouvais qu'il avait fait assez. Tout le monde est tranquille, on va passer à autre chose. L'avocate de la Défense, qui avait lors de sa plaidoirie fait état d'un véritable acharnement, trouve ce jugement sévère, mais se félicite de la façon dont s'est déroulée l'audience. Je pense qu'il l'a bien vécu parce que le président l'a laissé s'exprimer. Je pense que l'audience a été particulièrement sereine et que, de ce fait, il y a vraiment eu, pendant ces quelques heures d'audience, beaucoup de sérénité. Je pense vraiment une écoute. Du côté des partis civils, on considère que le jugement est juste. J'ai le sentiment, après ce procès, qu'une justice humaine a été rendue, donc une justice utile. J'espère que toutes les plaies vont arriver à se significatriser, à la fois la souffrance de la famille du Quenet, à la fois la difficulté pour mon client de vivre avec ce passé, avec ses souvenirs. J'espère que la page va se tourner et que, de nouveau, chacun va arriver à vivre dans le respect des uns et des autres. Soulagement, enfin, pour les forces de l'ordre qui redoutaient des débordements. Après les dégradations à Saint-Aignan, un dispositif important avait été déployé hier autour du tribunal. Une quarantaine de CRS étaient venues prêter main-forte aux effectifs de police pour faire face à seulement une quinzaine de personnes dans le clan du Quenet. Finalement, les cow-boys, comme les a surnommé le prévenu pendant l'audience, n'auront pas eu à intervenir.